C'est l'heure de l'invité du 13h, l'invité du grand journal de midi. Coup de projecteur aujourd'hui sur les fameux talkie-walkie et beepers qui ont explosé en faisant plusieurs victimes au sein du Hezbollah au Liban et plus précisément sur les batteries qui les composent, batteries qui auraient provoqué, déclenché les déflagrations. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un expert en la matière, le professeur Rachid Yezami, professeur en énergétique à l'Université de Technologie de Nanyang à Singapour. Bonjour professeur. Bonjour madame. Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire tout simplement ce qu'est un beeper et surtout nous éclairer sur son fonctionnement ? Alors un beeper c'est un peu ce qu'on utilisait dans la fin des années 80, début des années 90, avant justement l'arrivée des téléphones portables. Donc c'est un système qui n'a pas besoin de Wi-Fi. Il fonctionne un peu vraiment avec juste un émetteur et un récepteur d'ondes sonores, enfin voilà, électromagnétiques, mais enfin c'est du son, sur une distance pas très importante. Et donc c'était quelque chose d'extrêmement, disons, utile. Et en particulier dans le système médical ou quand il y avait des urgences ou des choses comme ça, il fallait appeler un docteur à la dernière minute, on utilisait donc ce type d'appareil. Voilà. D'accord. Alors d'un point de vue purement technologique, professeur, comment ces appareils ont pu exploser et engendrer autant de dégâts et tuer des personnes ? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement parce que c'est un système extrêmement sophistiqué qui a été mis au point. À savoir que dans un beeper ou un Tokiwaki, il y a donc une partie, disons, électrique et une partie qui gère un peu la charge de la batterie. Et donc, en fait, ce n'est pas la batterie qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est le système de gestion de la batterie, ce qu'on appelle le Battery Management System, qui a été très probablement trafiqué et commandé à distance pour pouvoir provoquer l'explosion des batteries. Mais ça ne vient pas des batteries, c'est un peu comme si on mettait, je ne sais pas, quelque chose, une bombe dans une voiture et ça explose. Et donc, ce n'est pas la voiture qui est en cause, c'est vraiment la bombe. Donc, c'est en fait le système de contrôle de la batterie qui fait que finalement, par un stratégem qui a été développé par des esprits malfaisants, a fait que finalement, la batterie s'est mise à chauffer. Et pour que la batterie se mette à chauffer, il faut soit créer ce qu'on appelle un court-circuit, c'est-à-dire qu'on relie le plus et le moins de la batterie sans que ça passe par le circuit électronique. Donc, ça passe directement entre le plus et le moins de la batterie. Le résultat, c'est que la batterie chauffe très, très vite. Au bout d'une minute, la température critique, qui est autour de 200-220 degrés, est atteinte. Et à partir du moment que cette température-là, la batterie explose. D'accord. Donc, c'est une question de température, si je vous comprends bien. D'après certains experts, une petite charge explosive, à savoir entre 10 et 20 grammes, aurait été probablement cachée dans les beepers. Elle était placée à côté de la batterie avec un déclencheur. comment les services israéliens ont pu faire tout cela sans qu'aucun technicien expert du Hezbollah, notamment, ne s'en rende compte. Alors, comme j'ai dit, il y a la partie électrique, il y a la partie gestion, la batterie, puis la partie gestion. La gestion, c'est un circuit électronique qui est produit par les grandes sociétés mondiales des circuits électroniques, et en particulier pour les téléphones portables, ce qu'on appelle les téléphones intelligents. Donc, il y a une puce électronique à l'intérieur qui gère les fonctions, les différentes fonctions d'un téléphone portable. Et donc, c'est ce circuit électronique qui a pu être manipulé à la source. C'est-à-dire que les services de renseignement, alors, israéliens très particulièrement, ont pu entrer, ils ont pu identifier le fabricant de ces beepers, qui sont destinés justement aux gens de Hezbollah au Liban, et ils savent exactement qui les fabrique, et ils ont pu effectivement les programmer pour qu'ils puissent créer ce court-circuit. Moi, je ne pense pas à la charge explosive, parce que même si vous faites exploser une batterie, ce n'est pas sûr que la température critique de 220 degrés puisse atteindre. Donc, s'il y a une charge d'une très, très faible masse, à mon avis, elle ne va pas avoir les dégâts qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même plusieurs dizaines de morts et plusieurs milliers de blessés. Et je pense réellement que c'est le déclenchement, l'augmentation de la température de la batterie qui a fait que la batterie a explosé. Et effectivement, quand la batterie explose, c'est très, très, très impressionnant. C'est-à-dire que la température de la batterie, les flammes qui sont provoquées, peuvent aller jusqu'à 850 degrés. Donc, c'est énorme, et ça dure quelques secondes. Ça dure 3 ou 4 secondes, et après, c'est fini. Et donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie en très, très peu de temps. Et donc, c'est ça qui fait que finalement, c'est ce qu'on appelle la puissance d'explosion. Cette puissance d'explosion est tellement forte qu'elle puisse effectivement arracher le bras à quelqu'un, ou carrément provoquer le décès de cette personne. Et ça a été le cas, effectivement. Professeur Yazami, quel regard, l'expert que vous êtes, vous posez sur cette opération qui a été menée par les services israéliens ? Est-ce qu'on peut dire que, on peut dire notamment, parler d'un degré de complexité, de technologie rare ? Alors, moi, ce qui va se passer à partir de maintenant, à partir du moment qu'on sait que c'est possible, d'accord ? Eh bien, on va certainement imposer un certain nombre de normes, en particulier de contrôle qualité, des circuits électroniques qui contrôlent les batteries, qui sont fabriqués par les grands, les géants, de ce qu'on appelle ceux qui ont les fondeurs, ceux qui font la technologie du silicium, d'accord ? Donc, c'est tous les chips, les cellules qui sont à l'intérieur des circuits électroniques. C'est une technologie extrêmement sophistiquée, comme vous pouvez imaginer, donc tout ce qui est les microprocesseurs, etc. Et donc, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de compagnies dans le monde qui ont la possibilité de fabriquer ces puces électroniques. Et donc, maintenant, il va y avoir un contrôle très, très poussé pour s'assurer, et en particulier pour le grand public, que quelqu'un, disons, d'un service secret n'ait pas entré dans les laboratoires, il n'a pas modifié le circuit, et finalement, ça a été mis dans un téléphone portable à l'insu, et du fabricant du téléphone portable, et du fabricant de la batterie. Donc ça, effectivement, à mon avis, ça va déclencher certainement des mesures, disons, draconiennes, parce qu'il ne faut pas que cette histoire-là se généralise, et en particulier dans les avions. Vous imaginez, tout le monde rentre dans les avions avec des téléphones portables, et si on a 200, 300 passagers, en même temps, il y a une explosion simultanée, eh bien, c'est terrible. Donc, effectivement, là, maintenant, à mon avis, il va y avoir des décisions prises par les systèmes de contrôle pour s'assurer que, justement, les circuits électroniques qui gèrent les batteries n'ont pas cette fonction qui permet à la batterie d'être mise en court-circuit, et donc de chauffer. Oui, mais en attendant, ces normes, professeur Yasami, ça veut dire que les explosions et les surchauffes sont possibles. Est-ce que cela veut dire que tout en jeun, vous parliez des avions tout à l'heure, est donc susceptible d'exploser avec ce système sophistiqué à distance, à savoir nos téléphones, nos PC portables, nos e-watches, les chargeurs ? Alors, je vais vous dire ce que je pense, OK ? Avec tout le regret que j'exprime par rapport à tous les blessés, les décès, etc., qu'il y a eu au Liban, ou ça peut être n'importe où dans le monde, effectivement, c'est une opération de guerre avec des systèmes qui sont ciblés. Les services israéliens ont comme ennemi les gens justement du Hezbollah. Ça, c'est connu. C'est leur ennemi. Ils se font la guerre depuis très très longtemps. Donc, à mon avis, le grand public n'a absolument rien à craindre. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone portable dans la sécurité totale à partir du moment où vous n'êtes pas ciblé personnellement ou collectivement comme un ennemi d'un service secret quelconque dans le monde. Ça peut être, bien sûr, les Israéliens, comme ça peut être les Russes, comme ça peut être d'autres services. C'est connu qu'il y a beaucoup de services qui s'espionnent les uns et les autres. Mais là, ce qui est la sophistication... Ok, alors on m'appelle, excusez-moi, ça c'est mon taxi qui arrive. Ok, je ne sais pas comment l'arrêter. D'accord, merci infiniment, professeur Rachid Yazami, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Singapour et que vous êtes un expert en la matière et que vous êtes professeur en énergétique à l'Université de Technologie de Nanyang à Singapour. Merci infiniment. Merci. Merci.